Le plan acte 2, commence au verset 41. Acte 2, 41. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta environ 3 000 âmes. Et le nombre des disciples augmenta environ 1 000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Première activité, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Allons-y 2. Dans la communion fraternelle. Dans la fraction du pain. C'est une scène qu'on appelle comme ça. Et dans les prières. Alléluia. On a dit quoi ? Premier élément. Première activité. Persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ça le ministère de l'église. Jésus dit, faites de tous les laçons les disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Exupé. Ça c'est d'abord la proclamation de l'église. Qui a proclamé l'église aux païens. Quand ils ont accepté, ils sont venus. Ils restent pas maintenant. Et enseignez-leur. Avec quoi ? Observez tout ce que je vous ai prescrit. C'est ça non ? Et voici, je suis avec vous. Si vous faites ça, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Qui veut être avec Jésus ? Tous les jours. Mais, qui veut que Jésus soit avec vous tous les jours ? Persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Persévéraient dans l'enseignement de Jésus-Christ. Vous pouvez l'enseignement de Jésus-Christ. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez trouver en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rentrent, qui m'ont dit moi. Si tu veux qu'on est Jésus, il est ici. Si tu veux avoir l'onction. Si tu veux que ton onction monte là. Jésus est ici. Elle est ici. L'onction est ici. On n'a pas dit, va, j'ai n'ai pas l'onction. La première fois, allons-y. Continuez la lecture. Leurs activités, allons-y. La prière s'emparait de chacun. Oui. Ça dit qu'ils avaient le respect de Dieu. C'est ça non ? Ils avaient le respect de Dieu. Quand on dit Dieu, non, vraiment, ils se sentent élus et ils cherchent à l'obéir. Quand on dit la crainte, ce n'est pas la peur. Dieu est un Dieu qui est amour. Il n'est pas un Dieu qu'on doit craindre. Qui fait peur. Il n'est pas un Dieu qui fait peur. Allons-y. Et il se faisait beaucoup de prodiges. Il se faisait beaucoup de prodiges. Et de miracles. Pourquoi ? Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles. Pourquoi ? Parce qu'ils persébaient dans la parole. Dans les prières. C'est ça non ? Allons-y. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Oui. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Écoutez bien. Allons-y. Ils vendaient leur propriété. Ils vendaient leur propriété. Et leur bien. Et leur bien. Ils en partageaient le produit. Ils en partageaient le produit entre tous. Selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Ils étaient chaque jour. Tous ensemble. Pas de division. Assidus. Au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Ils faisaient quoi ? Ils prenaient leur nourriture. Ça c'est nourriture vrai vrai physique. Avec joie. Et c'est que c'est du cœur. Louant Dieu. Louant Dieu. Et pouvant grâce auprès de tous les plus. Merci. Ils ne prenaient pas leur nourriture avec joie. N'oubliez pas que désormais, votre corps est le temple de cet esprit. Donc il faut le maintenir en bonne santé. Donc il faut manger. Si ton corps n'est pas en bonne santé, si tu n'as pas bien mangé, mais c'est quand Seigneur Jésus qui m'attraite les gens. J'ai mangé, c'est pâle, c'est pâle fort. On entend fort aussi. T'as vu des activités qui... Hein ? T'as compris ? Oui, ils mangeaient. En fait, ils croient qu'ils puissent bien partager. Allons-y. Louant Dieu. Louant Dieu. Et trouvant grâce auprès de tous les plus. Et trouvant grâce auprès de tous les plus. Ça dit, pour le peuple alentour, les gens voyaient comment cela vivait. Allons-y. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Amen. Voilà. Tu as mis, c'est ça, les activités d'une église normale, l'église de Jésus-Christ. Question, la question que je pose ici, il faut qu'il revoie bien la question. Les églises actuelles ont-elles gardées ces activités ? Les églises actuelles ont-elles gardées ces activités ? Réponse. Non. Maintenant, comment nous allons faire que le Seigneur va ajouter chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés, ceux qui sont sauvés ? L'évangile de la prospérité. Qu'est-ce qu'on a dessiné dessus ? Hein ? Qu'est-ce qu'on a dessiné dessus ? Qui veut voir ? Qui veut voir ? Voilà. C'est ça qui est le dieu des églises d'aujourd'hui. Je vais te montrer. Tu as vu, non ? Voilà. Ça, c'est l'évangile de l'argent. Voilà. Donc, des gens comme ça, quand ils fréquentent une église où on ne parle pas, non, tu vas voyager, non, tu vas te marier, non, tu vas travailler, non, tu vas travailler, non, tu vas dire, oh, dans l'église, là, c'est une église morte. Il n'y a pas onction là-bas. Leur onction est onction du mensonge. Les mensonges, ils veulent exploiter les brebis pour avoir gros ventre. Regarde, l'évangile de la prospérité ne profite pas aux auditeurs. Ça profite à qui ? Un, un émetteur. Un, c'est l'émetteur qui profite. Et ils vont imaginer plusieurs stratégies, plusieurs astuces pour avoir l'argent. Donc, un, il te dit un. Quand on te dit, ton problème va être résolu par un moment de 21 jours de jeûne. Et toi, tu crois que c'est 21 jours de jeûne là qui va régler mon appel. Donc, pendant 21 jours, tu ne vas pas manger le matin et à midi au moins. C'est le soir seulement que tu vas manger. Donc, normalement, ce que tu viens de dépenser le matin et à midi là, c'est économiser. Pendant 21 jours. Admettons, tu as économisé 21 000. Disons 1000 francs par jour. Pour la théorie, pas que tu as sauté. Ça va être 1000 francs. Et pendant 21 jours, tu savais combien ? 21 000. Quand vous finissez, on dit action de grâce. C'est ça, non ? Si tu veux que ton sujet réussisse, il faut action de grâce consistante. Tu as 21 000 pour donner au vie ou non ? C'est un calcul simple. Casser les potes. Et vous êtes 10, combien ? Tu savais pas. 210 000, il est gré. 13 000. Alléluia. Alléluia. Voilà. Si tu veux fréquenter une grille authentique, il faut lire l'activité Acte 2. Pour nous, là, c'est différent. Pour nous, là, c'est différent. Alléluia. Est-ce que malheureusement, on ne fait pas action de grâce ? Est-ce qu'aujourd'hui même, ce n'est pas un jour d'action de grâce ? C'est l'action de grâce, c'est un remerciement pour ce que j'ai fait. À Dieu, je te dis merci. Voilà. Ça, c'est la bonne manière d'action de grâce selon la vie. Alléluia. L'évangile qu'on prêche n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'évangile de la prospérité. Et ceci m'amène au troisième point. Le mouvement d'erreur. Dieu veut que vous soyez reconnaissants. Amen. Tout à l'heure, j'en ai vu dans leur activité, ils emmenaient l'église d'Antioche. Une église naissante, quand ils ont appris qu'à Jérusalem, il n'y a pas mis, ils ont apporté pour soutenir. On n'a pas dit qu'on n'a pas d'argent, mais il faut donner à la manière biblique. Un temps de la Bible, pour vous faire donner, vous ne serez pas béni, et moi-même aussi, je ne serai pas béni. C'est de ça qu'il s'agit. Si j'ai arraché de force, tu ne seras pas béni. Moi-même qui ai arraché, je ne serai pas béni. Bien mal acquis, ne profite pas. Et celui qui ne s'attache pas à la saine doctrine, eh bien, il est un hérétique. Parce qu'il enseigne l'hérésie. Le mot doctrine vient de ce qu'on a vu là, acte 2, qu'il ne persébile pas dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres tournait autour de Jésus. L'enseignement des apôtres, c'est l'enseignement de Jésus. Les apôtres ont été formés par Jésus pendant au moins 3 années. Paul, après, quand il a été aussi appelé, il a été enseigné par Jésus. Donc l'enseignement de Paul et l'enseignement de tout le monde dans la Bible, c'est la saine doctrine. C'est pourquoi il doit y avoir dans les épices du Paul à ses pasteurs, il parle de saine doctrine, saine doctrine, saine doctrine, saine doctrine, saine doctrine. Le temps viendra où les gens vont se détourner de la saine doctrine. Et je vais terminer avec ça. Timothée 2, Timothée 4. Rapidement. 2, Timothée chapitre 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et de son royaume prêche la parole prêche la parole insiste en toute occasion insiste en toute occasion sans favori ou non reprend censure censure exorce avec toute douceur et en instruisant car il viendra un temps le temps est bien venu où les hommes ne supporteront pas les hommes ne supporteront point la saine doctrine mais ayant la démoniaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir tu vois ma souci là ça vient directement d'Italie non oui mon ami ça fait payer toute ta valise ça c'est l'évangile non c'est de Jésus tu as entendu parler là c'est de toi même donc lorsque tu es devant quelqu'un il se dit prophète et il parle comme ça de lui-même tu es un faux prophète tu es un hérétique il parle de Jésus-Christ de Nazareth tout l'enseignement de Jésus-Christ à la Bible c'est ce qu'on appelle la saine doctrine et il faut s'efforcer il faut s'efforcer d'étudier la Bible pour maintenir la saine doctrine et ne jamais s'en écartir je résume l'église c'est pas le bâtiment l'église c'est l'assemblée des élus de Dieu ils forment le temple du Saint-Esprit et chacun individuellement est le temple du Saint-Esprit qu'on tient six minutes quel est le ministère de l'église ? je te trouve résumé en acte 2 41 à combien ? et suivant n'est-ce pas ? l'église est un édifice spirituel 1 Pierre chapitre 2 n'est-ce pas ? un édifice spirituel nous construisons des hommes et dans les bâtiments 3 évitez les mouvements d'erreur évitez les évangiles l'évangile qui va vous perdre l'évangile qui ne parle que de l'argent écoutez l'évangile qui parle de Jésus-Christ c'est ça qui unit les chrétiens une fois que tu n'es pas unie par l'enseignement autour de Jésus-Christ tu es une sainte tu n'es pas dans l'église que Dieu bénisse Amen